Bonjour à tous, bande de gorets commandants, c'est Stahl, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le tout dernier nez de Calypso Media, j'ai nommé Commando Origins. Bon, ok, il n'est pas encore sorti, mais en glanant ça et là quelques informations, on peut vite en apprendre davantage sur le futur titre de la licence. Tenez-vous prêts les amis, Commando Origins arrive, et ce dernier semble cocher toutes les cases du futur banger. Je vous dis tout, juste après l'intro. Let's go ! Bon les gorets de combat, content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo pour vous parler un peu de Commando Origins. Honnêtement, je ne pensais pas qu'un jour j'allais créer des vidéos sur un jeu Commando. La nostalgie est là. Mais trêve de blabla les amis, puisque nous en avons appris un peu plus sur les nouveautés que le titre allait offrir. Vous vous en doutez, pour qu'un jeu de stratégie tactique en temps réel comme Commando Origins puisse séduire les joueurs en 2024, il faut bien entendu qu'il coche certaines cases, et qu'il soit pourvu de tout un tas d'atouts répondant aux standards du genre, et de l'époque. Car oui, les STR sont rares de nos jours, et souvent délaissés par les jeunes joueurs, car souvent jugés trop compliqués, et ou trop lents. C'est sûr qu'à côté de Fortnite ultra flashy et d'autres FPS remplis de kangourous démoniaques sautant et glissant dans tous les sens pour vous mettre des 720 noscopes headshots across the map, un jeu comme Commando Origins doit mettre le paquet. Blague à part, dernièrement fut présentée l'une des features du titre, j'ai nommé le mode Commande. Ce mode, activable en mission, vous permettra de planifier une suite d'actions données à vos hommes afin d'accomplir certaines tâches, de manière coordonnée. Pour faire simple, ce mode permettra de donner des ordres prédéfinis à vos commandos, et de déclencher leur mise en action au bon moment et de manière coordonnée. Le but ? Créer un vrai jeu de stratégie et donner la possibilité aux joueurs d'entreprendre des actions coordonnées digne de ce nom. Pour en parler, je vous laisse entre les mains de Jürgen Reuswig, directeur et cofondateur du studio Claymore Games, en charge du développement de Commando Origins. Il s'exprime en anglais, mais je vous ai concocté des sous-titres faits maison. On se retrouve juste après les amis. Bonjour, je m'appelle Jürgen Reuswig et je suis le studio-director de Claymore Games Studios. Nous travaillons actuellement sur Commando Origins, un nouveau jeu basé sur la franchise légendaire de Commando. Quand le premier Commando game a été publié en 1998, il révolutionait le genre de stratégie de jeu. Au lieu de collecter des ressources et de construire des infrastructures pour produire énormes armées, Commando's let you take over control of six elite soldiers with unique abilities, which you had to tactically use to succeed in challenging covert op missions deep behind enemy lines. Commando's Origins is taking you back to where the story of the Commando's has begun, and today, for the first time, we will be showing the Command Mode in Commando's Origins. Command Mode lets you pause the game and issue orders to each individual Commando, which you then can execute simultaneously or upon key press per every single Commando. So, here you can see, I am instructing both the Green Beret and the Marine to take out two of the enemies on my signal. I am now having the separate placer trap down where the third guard is patrolling. Now, the plan is set. As the patrolling guard turns away from his comrades and towards our awaiting trap, I give the signal to execute their orders. Command Mode allows you to chain your Commando's unique abilities and execute complex strategies, which will be necessary throughout the campaign. In this example, I am approaching another situation, which one Commando could not easily solve alone. but Command Mode let's you handle this elegantly. The Marine will be ordered to throw a stone and distract one of the enemies. Then the Green Beret and the Sapper will be set up to take out the two enemies. Once set up, we can sequentially trigger the pre-recorded actions and clear the area. Thank you for joining me for this exclusive first look to Commando's Origins Command Mode. db Bon, franchement, les Gorées, elles s'annoncent vraiment très intéressantes cette nouvelle fonctionnalité. Pouvoir planifier des actions et les déclencher au bon moment pour éliminer des cibles rajoutent une expérience stratégique non négligeable pour les joueurs de Commando Origins. Elle ouvre aussi, selon moi, la porte de la casualisation du jeu. Ce n'est pas une critique en soi, mais je pense que le but des développeurs est de faire découvrir la franchise et le genre lui-même au plus grand nombre. Il faut donc une interface léchée et user-friendly. Je suppose également que les missions proposées par les développeurs seront assez complexes afin d'exploiter le plein potentiel de cette feature. Il y aura sans doute une grande partie de joueurs hardcore des premiers opus qui seront au rendez-vous, donc il faudra que la difficulté y soit également. Le jeu doit sortir en 2024, mais aucune date précise n'a pour l'heure été confirmée. Quoi qu'il en soit, les amis, j'ai hâte de poser les mains sur ce titre, qui, je le crois, fera honneur à ses illustres ancêtres. Alors les Gorées, que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité ? Pensez-vous qu'elle permettra de rendre plus abordable la prise en main de Commando Origins ? Dites-le-moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre, comme d'habitude. Pour ne rater aucune information sur Commando Origins, le tout en français, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Comme ça, vous recevrez une notification dès qu'une de mes vidéos sortira. Allez, sur ce, je vous laisse les amis et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos sur Commando Origins. En attendant, rompez lieutenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !